Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mon micro n'était pas ouvert évidemment, c'est ce qu'on appelle un vrai lancement, je trouvais ça étonnant. Ouais ouais, c'est comme ça qu'on commence, on met de la rigolade tout de suite. Vous l'avez vu, c'est parce qu'en fait il y a une nouvelle config pour les gens qui nous suivent et qui suivent longtemps Grunt sur Twitch, comme si ça faisait 4 ans qu'on streamait, mais au moins depuis cette rentrée, normalement on est évidemment installé face à l'ordinateur et on stream en face de vous. Là on est dans un autre setup avec le studio, le studio de radio de Grunt pour relancer un format qu'on a beaucoup fait en podcast et qu'on aime beaucoup qui s'appelle Grunt Talks. Le but est évidemment de parler de musique au sens large avec que des gens formidables, que des gens formidables autour de cette table évidemment, parce qu'il n'y a que des journalistes formidables. En l'occurrence quelqu'un que vous voyez souvent sur Twitch en face de vous, qui est maintenant officiellement un streamer, puisque c'est comme ça qu'il faut le définir, David Bollard, qui va être en plus responsable du chat et ça c'est énorme. Moi je lis tous les commentaires, j'adore déjà avoir ce slash streamer après journaliste, je trouve ça exceptionnel. Franchement pour moi c'est un gage de réussite. Ouais c'est un gage de réussite, non franchement je suis trop content. Et oui en effet je lis vos commentaires, donc si vous voulez intervenir dans l'émission à n'importe quel moment, allez-y. Je vois Elis Perrin, Samy, il y a déjà des gens qui sont là, qui vont commenter pendant qu'on parlera. Journaliste musical aussi, et vous allez comprendre quand on va parler du sujet de cette émission, Sophie Marchand qui exerce ce métier depuis très longtemps et qui, je crois que c'est ta première fois sur Twitch, non tu avais déjà fait un Twitch une fois dans ta vie ou pas ? Non, je n'ai jamais Twitché, zéro streameuse, c'est ma première fois. Tu n'as pas encore le slash, tu n'as pas encore le slash. Je ne sais même pas comment on fait. Et autre journaliste musical qui a travaillé notamment à Trax, qui s'appelle Simon Clerc et qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Pas sûr d'avoir déjà Twitché non plus. Très bien, voilà, comme ça on débute, c'est pour ça qu'on a les petits micros qui bigaillent au début, c'est comme ça qu'on se lance. L'objectif d'avoir autant de journalistes autour de cette table, c'est qu'on voulait poser une question, qui va être une question qu'on va évidemment, à mon avis on va partir en vrille en bout de cinq minutes de conversation, vu qui sont les gens autour de cette table et comme on aime à discuter et à s'autoriser les plus grandes digressions possibles et imaginables. Mais on voulait parler de la critique, de l'état en tout cas, on a évidemment de manière très présomptueuse, on a parlé d'un état des lieux de la critique, ce qui devrait prendre un vrai siècle et demi, et on va penser le faire en une heure et demie parce qu'on est très arrogant. Mais oui, ça posait la question, est-ce que la critique musicale en tout cas existe toujours ? Notamment parce qu'on est un peu dans une période économique en tout cas, qui fait qu'il y a pas mal de titres de presse dont on apprend des nouvelles assez tristes. Je pense notamment à Pitchfork, qui a quand même été une immense référence pour toute une génération, qui était pour moi une sorte d'apogée de la critique, parce qu'il y avait un truc où ils étaient capables de mettre zéro comme dix, et le dix était un graal où tu avais l'impression que tu allais vraiment toucher la plus grande oeuvre d'art de tous les temps. Et donc là, en l'occurrence, ils sont entrés dans le giron de Condé Nast, et ça veut peut-être dire la fin d'une forme d'indépendance en tout cas pour cette rédaction-là. Et peut-être aussi, mais je me posais un peu la question quand je lisais les papiers autour de Pitchfork, c'est vrai que moi j'avais un peu perdu le réflexe quand même d'aller consulter toutes les chroniques sur ce site-là. Et du coup, je me posais même la question d'un point de vue personnel, est-ce que j'en consomme encore de la critique ? Et pourquoi est-ce que je consomme peut-être moins de critiques ? C'est peut-être parce qu'il y a de moins en moins de critiques pertinentes autour de nous. Et donc voilà, c'est un peu le postulat de base de cette question-là, et je pense que ça joue dans un univers en tout cas économique au sens large. C'est qu'il y a de moins en moins la forme qu'on a connue à travers l'histoire de la musique, qui était un titre de presse ou quelqu'un qui en gros pouvait employer un journaliste pour être seulement critique. Et je pense que du coup, il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à ça. C'est que je pense que le statut des journalistes musicaux en France a changé, et qu'on continue à être paupérisés. Et hop là, ça commence déjà ! Est-ce que vous avez à peu près un ressenti ? C'est quoi votre ressenti par rapport justement peut-être à un léger déclin de la presse musicale telle qu'on l'a connue nous dans nos générations ? On achetait encore des magazines et on écoutait des émissions, etc. Alors déjà, j'ai un peu l'impression personnelle effectivement qu'il y a un déclin en tout cas de la consommation de la critique. Effectivement, on a un souvenir, parce qu'on fait partie d'une même génération à peu près autour de cette table, d'avoir lu des Technicart, des Inrock, des Pitchfork plus tard, et d'avoir fait confiance en fait, et de leur avoir confié un peu les clés de notre éducation musicale. Donc effectivement, il y a un déclin de la presse prescriptrice musicale généraliste. Après, en préparant un peu cette conversation, au début j'étais persuadée de tenir ce cap-là, de se dire qu'il y a un déclin. Et en fait, en réfléchissant, je pense que la critique connaît une perpétuelle crise. C'est le principe de la critique d'être en crise, pas que dans la musique, mais dans la littérature, dans le théâtre. Et en fait, l'histoire du 19e, du 20e siècle, elle est aussi faite de ces crises et cette réflexion sur la critique. Donc, un peu se demander si en fait, on n'est pas en train de trouver qu'il y a une crise, alors qu'en fait, il y a peut-être juste un éclatement de la critique, un déplacement. La critique n'est plus effectivement dans la presse musicale, qui elle-même n'existe pas par ailleurs, mais elle se trouve sur les réseaux, elle se trouve sur des forums ou sur des blogs ou sur des trucs autonomes. Et voilà, c'est un peu ça mon... L'idée, enfin, en réfléchissant à la question, je me suis un peu dit, en fait, peut-être qu'il faut faire une autocritique de la critique. Allez. Ok. Non, mais se demander aussi... C'est déjà méta. Non, mais parce que t'as demandé, tu t'es dit, est-ce que je consulte encore de la critique ? Mais en fait, au-delà de ça, on est censé quatre être, d'une certaine manière, à certains moments, pas en permanence, mais critique musicaux, mais à quoi on sert ? Enfin, c'est aussi cette question-là qui est importante, c'est à quoi on sert ? À quoi je peux servir, moi ? Avec ma culture musicale, mes connaissances, pour un auditeur, une auditrice, à quoi je peux servir ? Et c'est un peu ça, je trouve ça cool, si on a l'occasion de faire cette autocritique. Je pense qu'il y a quand même un rôle, le rôle que tu définis, qui était le rôle de la recommandation. Et je pense qu'il y a des choses qui n'ont peut-être pas lié à ça, c'est peut-être la différenciation des formats et aussi des plateformes, qui fait que maintenant, on se bagarre aussi contre des algos. Et il y a ça, les algos, puis il y a aussi le fait que la critique, elle donnait accès à quelque chose qui était inaccessible. La critique, elle te disait, va acheter ce disque, si tu ne dois en acheter qu'un seul, achète celui-ci. Aujourd'hui, gratuitement, tu as accès à tout. Donc, dans cette toute accessibilité, à quoi sert la critique ? Est-ce qu'elle sert à te donner un avis sur des choses que tu peux écouter par toi-même et sur lesquelles tu peux toi-même te faire un avis ? Ou est-ce qu'elle doit servir à autre chose ? Mais je laisse mes camarades à peut-être prendre... C'est bien, ça problématise immédiatement. Le truc, c'est que je pense que aussi, la critique, parfois, elle te donne un avis que tu n'avais pas vraiment. Mais en fait, en lisant la critique, tu te dis, ah mais oui, c'est ça, etc. Elle te permet quand même d'approfondir. Là où, en fait, le temps que tu aurais passé à lire la critique en question, maintenant, tu vas facilement te dire, ouais, je vais aller écouter un autre disque. En fait, du coup, tu as un petit avis sur tout. Et un peu moins, peut-être, d'avis plus approfondis aussi. Enfin, moi, le nombre de fois où j'ai écouté des disques en me disant, ouais, je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas dans ce disque, mais je ne sais pas trop quoi. Et puis, en lisant une critique, je me suis dit, ah mais c'est ça. Mais c'est sûr que c'est ça. Ça, c'est l'expertise pour le concept. Tu as confiance à la parole. Une critique de confiance, c'est aussi ça l'enjeu. C'est que quand, je ne sais pas, quand on lisait Technicart, ou on lisait pour un ton très précis, ou même Pitchfork, on lisait pour la mauvaise foi, parfois, de claquer un zéro à une oeuvre qu'on considérait comme majeure. Au moins, ok. Où ils ont mis, je ne sais plus, il y a toute l'histoire de Peppa, tu sauras. Oui, 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 complet. Par exemple, Mac Miller, son premier album, ils ont mis un, Blue Side Park, ils ont mis un, Pitchfork, mais c'est un album fondateur pour Mac Miller, etc. Mais c'est juste qu'à l'époque, Mac Miller, il incarnait ce truc de, c'est un rappeur blanc, middle class américain, qui n'a pas galéré du tout dans sa vie. Et du coup, il y avait un peu une tendance à taper sur tout ce rap-là, même Sheldish Gambino, à l'époque, ses premiers albums, il se faisait taper dessus, parce qu'il était dans cette mouvance de rap, de fac. Et en fait, a posteriori, voir ça, voir que quand ces nouveaux rappeurs sont arrivés, ils se faisaient taper dessus par la presse musicale, c'est intéressant aussi de se dire. Parce que ça vient que le public a continué de les porter, et que c'est le public qui avait raison. Exactement. Et ils ont mis un 6,5 à Peppa The Pig. Je crois que c'était ça aussi l'enjeu, c'est que Pitchfork, c'est que Pitchfork, en parallèle... Peppa The Pig ! Oui, c'est ça, il n'y a pas une... Si, il y a un truc de s'enréné. Incroyable ! Mais oui, c'est toute l'histoire de Pitchfork, qu'on se fout tout le temps de leur gueule en disant que vous avez mis des zéros à je ne sais pas quoi, mais Peppa The Pig, la bande-son, à un 6,5. Le 6,5. C'est vrai qu'il y avait un truc de provoque. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas besoin justement de mauvaise foi ? C'est ça qui donne envie de lire la critique aussi, je pense. Moi, j'aimais bien, en lisant certaines critiques quand j'étais petit, justement le fait que la critique, ce soit un peu aussi un truc en soi, qui à un moment sorte du cadre, tu vois, juste du disque, des morceaux, etc. et qui est quasiment une sorte d'œuvre en soi, parfois de mauvaise foi, parfois de pertinence dans l'analyse. Parfois, il y a des critiques même qui partent dans des espèces de délires poétiques bizarres qui deviennent en fait quasiment une sorte de littérature à part de la musique, quoi. Et je ne sais pas, moi, j'aimais bien ce truc-là parfois, de me dire, bon, ce disque-là, je ne l'aime pas. Mais en fait, la critique, elle part tellement dans une direction franche que du coup, ça te fait peut-être un peu revoir le disque ou en tout cas, au moins, le disque, il a une valeur parce qu'il sert de point de départ à quelque chose qui, pour le coup, a une valeur, c'est-à-dire la critique du disque. Parfois, il y a des critiques qui sont mieux que les disques en question. Et puis après, la critique, elle te donne aussi un contexte quand tu es auditeur. Et c'est peut-être ça aussi l'idée de l'éducation musicale. Aujourd'hui, quand tu as accès à tout, je pense que tu peux faire seule une éducation musicale. Moi, quand j'ai grandi, j'avais l'impression que j'avais plus une déférence. Et avec... J'avais pas accès à tout, ça prenait du temps. Donc, ça me prenait du temps d'écouter les disques. Donc, je faisais confiance aussi. Quand je lisais des critiques qui m'aidaient à comprendre, à avoir un contexte, en fait, parfois, je me disais aussi peut-être qu'en fait, j'ai pas l'oreille assez fine. Enfin, j'ai un souvenir aussi d'avoir lu des critiques et de m'être dit, ah bah oui, je suis passée à côté. Non, il y a un truc scolaire, en fait. Il y avait un truc de... Si j'ai pas compris, personne n'a compris. Mais c'est ça, ce truc un peu d'autorité. Oui, c'est ça. Mais je sais pas comment est-ce qu'aujourd'hui, on assoit un truc d'autorité. Parce qu'en fait, c'est là où on vient un peu au début du truc. C'est que je pense que c'était les titres... En fait, le fait que t'étais embauché ou que t'avais le droit de piger dans un titre qui était déjà une référence, c'était le fait de coller quand même un truc, un nom qui était important à côté de ton nom qui signe, qui fait que les gens avaient envie de te suivre dans le truc. Là, il existe en effet, je pense, toujours de la critique avec des gens qui le font un peu comme des îlots de manière autonome. Et c'est la question de leur propre légitimité, du coup, qui, à mon avis, est difficile à construire. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu deviens légitime, en fait, à l'épargne de musique ? Et puis, sur le truc des médias, pour reprendre Pitchfork, mais ça s'applique vraiment aussi à la presse française et je peux l'appliquer aux médias que j'ai représentés moi-même, je pense qu'il y a aussi une perte de confiance des lecteurs, des auditrices et auditeurs envers les médias parce qu'on ne comprend pas très bien les trucs de partenariat. On ne comprend pas très bien les liens. Quand tu es de l'autre côté, que tu n'es pas du tout dans l'industrie musicale, on ne sait pas trop. En fait, on ne sait pas trop ce qui n'est que de la pure critique ou ce qui est de la critique un peu achetée, typiquement. Est-ce qu'un journal qui est partenaire dans la sortie d'un film peut par ailleurs le critiquer ou parce qu'il est partenaire, il est obligé d'en dire du bien ? Et je pense que l'effritement pour Pitchfork, pour reprendre, l'effritement aussi de la confiance vient du fait qu'il y avait du brain content aussi, qu'il y avait aussi des opérations qui étaient des communiqués de presse, qu'en fait, le média pur, avec vraiment sa pureté de je n'y touche pas, je ne suis que de la pure critique. En fait, ce truc-là a un peu disparu, sacrifié sur l'hôtel de il faut vivre en fait quand tu as une presse musicale et pour vivre, il faut de la pub. Et dans le meilleur des cas, c'est de la pub qui n'a rien à voir avec le business et encore le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, c'est en fait du petit mélange, c'est de la petite marque blanche, pas vraiment marque blanche. Et ça, ça a clairement entamé la confiance des lecteurs et des lectrices et juste des personnes qui faisaient confiance. Et je comprends cette crise de la confiance. Alors moi, je pense que ce qui est bien, c'est que tu as ouvert pour moi un des plus grands sujets de ce qu'on va essayer de raconter aujourd'hui. Parce que, déjà, je me pose la question de la confiance parce que je pense que maintenant, tu vois, il y a des nouvelles générations qui suivent des médias qui n'ont peut-être pas connu du coup une époque avec une plus forte indépendance de la presse et qui n'ont pour qui il n'y a pas cette distinction qu'on peut avoir. Et par contre, sur la question en effet des systèmes économiques dans lesquels on est aujourd'hui, quand on prenait par exemple un magazine comme Mettons Magic, je vais prendre un exemple, qui était un magazine qui était très pop indé pour les gens qui nous écoutent vraiment sur, on va dire, en gros, un peu les savants fous de la guitare très bien accordés et nickel avec des effets et tout machin. En fait, il y avait certes des pages de pubs mais qui étaient des pages de pubs je ne sais pas, d'un alcoolier, etc. mais qui n'avaient pas d'ingérence, en tout cas qui ne rentraient pas dans le choix éditorial qu'il pouvait y avoir dans les magazines. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe d'un point de vue médiatique et notamment les médias qui sont en ligne, on sait de notoriété publique et d'ailleurs, les gens l'affichent puisqu'ils se définissent autant comme une agence que comme un média la plupart du temps. Ils sont obligés maintenant de dire contenu partenaire mais pendant longtemps. En vrai, il y en a plein qui ne le font pas. Il y en a des ennuis qui ne le font pas. Mais surtout, je pense que la première source de revenus de ces médias sont en fait les labels eux-mêmes. Et donc, c'est là où on rentre dans une espèce de logique assez particulière et je sais qu'on... j'en parlais en fait et c'est un truc qui m'a sauté aux yeux quand quelqu'un m'en a parlé mais je ne me rappelle plus avec qui j'en ai parlé. Donc du coup, c'est un peu odieux pour la pauvre personne mais ça m'a frappé. C'était par exemple la plus vieille émission de critique qu'on a en France depuis toujours, c'est Le Masque et la Plume qui est une émission sur France Inter et qui est une émission qui existe depuis je pense presque 30 ans maintenant. En fait, c'est marrant parce que la critique existe encore au cinéma, elle existe en littérature, elle existe au théâtre. Et je me suis dit mais c'est marrant quand même que Le Masque et la Plume n'ait jamais une émission musicale. Alors est-ce que ça n'est pas déjà parce que mine de rien Radio France dans ses idées de promotion d'artiste et parce que c'est un acteur du service public et qui du coup il finance et il aide aussi l'industrie musicale à exister ne peut pas se permettre de faire un versant de critique musicale parce que sinon il faudrait passer au crible en effet tous les disques et parfois dire qu'il y a un truc sur lequel il y a un partenariat qui est en fait une sombre d'aube. D'abord ça pour le coup il y a aussi des partenariats France Inter de cinéma et se permettent justement je pense qu'on pourra revenir sur les espaces sanctuarisés de critique et Rebecca Manzoni qui a pris la suite de Jérôme Garcin à la tête du masque et la plume veut justement peut-être intégrer la critique musicale critique musicale qui est revenue sur les ondes de public par France Culture. France Culture ils ont une émission qui est le midi où il y a de la critique et une semaine sur quatre enfin une émission sur je ne sais pas bref une fois par mois de temps en temps à l'occasion ça parle de musique et je suis allée voir parce que je me suis demandé tiens comment est-ce qu'on peut parler sur France Culture enfin de quoi ça parle en fait cette émission et en fait c'est assez marrant parce que c'est rare c'est à dire qu'ils n'en parlent pas tous les jours donc ils choisissent bien les albums dont ils vont parler et dans la manière de choisir les albums dont ils vont parler ils choisissent des albums qui sont plutôt aimables ils choisissent des albums qui de base sont plutôt des albums que les critiques qui sont invités sont plutôt enclin à aimer déjà donc ça pose un peu l'idée qui est un peu le moto de plein de médias de dire on ne parle que de ce qu'on aime et on ne parle pas de ce qu'on n'aime pas chose qu'on a beaucoup nous fait avec Grunt par exemple nous Grunt en fait c'est bizarre de parler de critique dans cette émission dans la mesure où nous-mêmes n'en faisons pas ce que vous ne passez pas c'est aussi une manière voilà un signal envoyé que si ce n'est pas joué c'est que peut-être on n'est pas fan mais bon là c'est un espace qui est censé être un espace sanctuarisé de la critique et effectivement il y a une manière quand même de précautionneuse de dire les choses c'est à dire que il n'y a pas le goût de la mauvaise foi qu'il y a dans le masque et la plume où pour le coup je trouve que c'est même si c'est de la mauvaise foi pure et même si je suis en désaccord j'adore être en désaccord avec eux même s'ils sont rancissimes et que parfois je me dis mais qui est ce vieil oncle facho qui me donne un avis sur un film qui ne le concerne pas du tout j'ai le plaisir du désaccord et c'est un des seuls espaces où ça existe parce que même cette nouvelle émission qui avait l'ambition un peu de reproduire ça c'est pas facile en fait c'est pas simple aujourd'hui de critiquer c'est pas simple d'y aller franco c'est pas simple de s'exposer de donner son visage son nom sa voix pour dire j'aime pas ça c'est pas simple parce qu'il y a des liens aussi et ça on peut en parler avec les maisons de disques je pense qu'il faut peut-être juste revenir un tout petit peu quand tu dis les médias sont financés avec enfin les médias musicaux ont des gros financements des labels je pense qu'il faut préciser pour pas que ce soit confus c'est pas tout ce que moi je pense beaucoup à la nostrie du rap par exemple ouais mais où est-ce qu'ils payent enfin ils vont pas payer par exemple pour enfin arrête-moi si je me trompe je connais pas aussi bien que toi mais ils payent pas forcément pour une interview ils payent pour j'ai même vraiment pris la parole sur ces sujets là en expliquant exactement la manière dont ça fonctionne mais tu peux tout à fait avoir des tweets qui sont des tweets sponsorisés qui sont dans le cadre d'un deal tu peux avoir un affichage à l'époque des sites web où on savait que t'allais être en home page ou tel truc tu vas il y a en fait il y a un milliard de manières détournées de faire en sorte de faire de la promotion pour quelque chose ça peut être parfois même une vidéo qui apparaît comme si elle était une autre et c'est là où on revient sur ce que tu disais c'est le côté un peu flou qu'on n'arrive pas à hiérarchiser est-ce que c'est vraiment un coup de coeur de quelqu'un qui dit je défends ça ou est-ce que derrière il n'y a pas un parce que la plupart des business models sont des gens qui font de la stratégie d'accompagnement des artistes donc il est tout à fait possible que tu te retrouves à la fin de ton contrat en disant du coup pour lancer votre promo ne vous inquiétez pas nous on va faire un artiste de la semaine consacré à quelqu'un de chez vous ou ce genre de choses mais il y a vraiment une forme d'opacité parce que s'il y a de la transparence là-dessus là pour le coup tu vas perdre tous les gens qui vont être en désaccord avec ce truc-là donc on n'a jamais su exactement il y a eu des milliards de rumeurs il y a un moment où on entendait des trucs de un planète rap ça coûte une telle somme et c'est faisable de le débloquer ou pas mais rien n'a jamais été vraiment écrit il n'y a jamais eu d'enquête et d'ailleurs c'est interdit par la loi techniquement la payola le principe pour les maisons de disques de payer pour passer des morceaux en radio c'est interdit par la loi française mais je pense que même l'enquête elle est dangereuse c'est-à-dire que si t'es la personne qui vient faire un peu le fouille merde là-dedans si jamais ton ambition c'est toi d'être journaliste musical dans la foulée tu vas clairement être grillé aussi c'est aussi là il y a un truc quand même de pouvoir économique qui muselle un peu les gens et ce truc-là de se fâcher avec les maisons de disques qui sont très puissantes et c'est enfin il y a aussi ce truc-là mais ça ça a toujours existé je pense ça n'est pas propre à ni un milieu ni à une époque ça a toujours été en fait les maisons de disques elles font la pluie le beau temps aussi de ce à quoi elles te donnent accès en exclusivité ou pas et je pense qu'il y a des médias qui n'ont pas envie de lire ça toi Simon qui a été rédac-chef d'un grand journal de la musique électronique est-ce que c'est des trucs d'interaction qui pouvaient exister ou il y avait vraiment une volonté de laisser une totale indépendance justement en rédaction sur ces sujets-là c'est un peu au cas par cas en général il y en avait peu en tout cas ensuite la place que tu laisses à des artistes sur lesquels tu sais qu'il va y avoir un partenariat ou des choses comme ça c'est rarement une place on va dire majeure c'est rarement une couverture ou des choses comme ça ça n'arrivait jamais et après en général tu choisis quand même tes partenariats en fonction de choses dont tu sais que c'est ok un artiste vraiment que tu détestes en général nous il n'y avait aucune chance qu'un partenariat puisse vraiment s'enclencher de manière sérieuse et sur quelque chose vraiment de conséquent même s'il paye super cher quand le média est en crise non mais c'est une vraie question le truc c'est qu'après moi là-dessus je n'étais pas du côté un peu marketing etc. qui dealait ça je sais que moi en général on venait me voir on me disait ouais qu'est-ce que tu penses de ça etc. je savais que c'était potentiellement pour des partenariats si je disais bah non franchement c'est quand même vraiment pas top en général la discussion elle s'arrêtait là ouais mais t'es savais que t'es sondée quand même donc il y avait quand même un regard quand même qui t'es demandé à l'édito de si c'est ok qu'on y allait ou pas ce qui se passe souvent aussi c'est qu'on va te demander si t'aimes bien et si t'aimes bien on va chercher à contacter derrière les labels pour savoir s'ils seraient prêts à payer etc. parce que comme ça c'est bénéfique pour tout le monde mais sauf peut-être pour les labels cela dit parce que sinon ils auraient pas payé ils auraient quand même eu quelque chose mais parfois c'est vrai que parfois tu te retrouves dans une sorte de zone floue où en fait t'es sur un article dont tu sais plus trop s'il y a des enjeux marketing dessus ou pas sachant que de toute façon c'est un artiste que t'aimes bien mais en fait s'il y a des enjeux marketing il faut peut-être faire plus comme ci ou plus comme ça etc. et donc voilà après c'était pas non plus nous sur Trax on avait plus beaucoup de partenariats avec des festivals avec des événements des choses comme ça plus qu'avec des artistes parce qu'en soi les labels qui peuvent vraiment sortir de l'argent dans le domaine de la musique électronique pour un magazine papier il n'y en a pas non plus Légion quoi après je pense qu'il y a aussi une forme de comme tu le disais aussi Sophie un peu c'est que quand tu commences à travailler avec quelqu'un qui peut être affilié à un label et que t'as vraiment un artiste que t'as envie de défendre évidemment les premiers rapports vont être absolument formidables mais après quand tu peux commencer à avoir aussi des jeux de chantage qui se mettent en place dans les trucs où bah oui mais derrière moi aussi dans mon catalogue d'artistes j'ai telles ou telles personnes qui sont pas du tout compatibles avec la ligne éditoriale que t'as et du coup bah ça va commencer à grincer les dents en disant bah oui mais t'as quand même tu vois est-ce que tu pourrais pas au moins nous faire un push là-dessus ou est-ce que tu pourras pas faire et en fait c'est quand même des jeux de chantage et en fait qui sont tenus par soit la possibilité oui ou non d'avoir accès à des artistes et ça le seul moyen que tu peux avoir c'est d'avoir une audience telle que tu peux contrecarrer la possibilité de dire bah oui mais en même temps la mise en avant c'est ce genre de choses et donc déjà le jeu devient un peu malsain d'une certaine manière avec ces rapports-là qu'on peut avoir avec les labels après c'est quand tu débutes est-ce que tu tu débutes parce que t'es journaliste indépendant ou t'es journaliste sur les réseaux ou t'es le nouveau journalisme donc qui est des journalistes qui ne se forment pas dans des rédactions qui ont des histoires qui les précèdent et donc une déontologie aussi qui les précèdent mais typiquement sur la question des festivals ou même des concerts enfin par exemple moi c'est vraiment des questions qui m'ont occupé mais t'es invité à un concert en tant que média le concert c'est de la merde ça te plaît pas mais pour autant on t'a invité et puis on t'a je sais pas mis des places stylées bien en avant bon tu te dis que tu vas pas faire un article que tu vas pas en parler dans le média mais tu te dis bon bah quand même faut que je je remercie de nous avoir invités ouais mais ça normalement on est pas censé on est pas censé et moi je le fais pas c'est pour ça que j'ai pas de réseaux sociaux mais non mais c'est vrai mais c'est comme ça que j'ai bypassé ce truc là mais il y a des gens qui font des stops parce qu'en fait tu te dis bah quand même j'ai été invité et le problème c'est qu'aujourd'hui la sto a valeur de enfin la sto a valeur de validation au lieu du public donc le public se dit enfin qu'est-ce que c'est difficile de grandir dans un monde où tu dois te dire attends il a fait une sto mais c'était de la merde enfin non en fait c'est confus et on participe aussi quand on joue ce jeu là et qu'on est journaliste et qu'on n'est pas c'est pas le média qui s'adresse mais c'est nous enfin c'est ça qui est compliqué c'est le fait que en fait on est totalement on est totalement en jeu quoi et on donne tout quoi quand tu avais des médias hyper installés en fait quand un artiste arrivait à être dessus il se sentait adoubé par le média installé et dans les médias qui débutent c'est plutôt l'inverse c'est à partir du moment où j'arrive à avoir des gros artistes à avoir des deals à pouvoir avoir des partenariats etc c'est une forme d'adoubement et du coup en fait ils sont dans une position qui est vraiment qui part d'en bas en fait où tu te dis en fait t'es pas en position vraiment de négocier ou en tout cas ta négociation elle va être plus difficile parce que eux ils veulent avoir en fait du talent qui arrive sur leur page qui arrive et qui dit en fait ce média c'est un bon média il va y avoir des gens stylés qui vont venir parler dessus et du coup est-ce qu'ils sont vraiment aussi dans des positions où ils se disent moi est-ce que je peux vraiment négocier est-ce que je peux dire déontologiquement je peux faire ça sachant que c'est pas des gens qui viennent du tout du même milieu nécessairement que des gens qui sont dans des publications dans des rédactions qui existent depuis des dizaines d'années après ça adresse la question de le milieu de la critique musicale aujourd'hui c'est un boys club blanc qui a le même bagage culturel quand on parle des gens validés des rédactions on a un même bagage culturel on a les mêmes formations donc à peu près le même goût donc à peu près les mêmes formations intellectuelles au sens large c'est aussi ça que vient interroger c'est pour ça que ces nouveaux médias là effectivement ils se sont créés aussi parce qu'ils trouvaient pas de place dans les rédactions traditionnelles parce qu'on leur faisait pas de place et donc c'est la rançon entre guillemets d'avoir été un endroit très clos inaccessible et très bourgeois et très écrasant c'est aussi pour ça qu'il y a des jeunes médias qui se sont créés qui sont allés profiter des réseaux pour se créer comme ça c'est toute la traîne dont on a beaucoup parlé qui étaient les petits médias Twitter qui ont eu vraiment une grosse explosion depuis 2-3 ans sur le côté Boys Club c'est marrant de constater que Pitchfork là en fait la proposition c'est que ce soit réintégré dans GQ que ça se mixe avec GQ qui est quand même la preuve que du coup on est sur un truc de public masculin machin et la critique musicale française aussi enfin entre meufs journalistes de la musique on a des groupes Whatsapp et parfois on s'envoie des trucs en disant genre c'est fou le sentiment de légitimité il y a quand même un truc de en fait je ne sais pas je disais un truc de Carole Bouanet des Unrock directrice des Unrock qui disait ça qui dit en fait c'est fou quand t'es critique musicale meuf tu dois toujours continuer aussi à prouver la légitimité de ta parole et quand bien même t'es directrice des Unrock en fait tu dois toujours continuer à prouver que pour te faire une place dans ce milieu là que t'as bien écouté tous ces disques là t'as bien toute cette culture là et je pense que de manière générale il n'y a pas que femme juste quand t'es un peu à la marge de ces milieux là et je pense que ces nouveaux réseaux là ils ont aussi une décomplexion et en fait ils s'en branlent de leur père et effectivement ce qui est joyeux là dedans ce qui vient et ce qui naît qui est joyeux c'est qu'en fait on ne reproduit pas enfin on crée d'autres mécaniques mais on ne reproduit pas ces mécaniques là d'exclusion ces mécaniques là effectivement du boy club qui fait que la jeune génération perd confiance aussi enfin perd confiance parce que c'est bon on a compris quoi c'est un peu ce qui est arrivé aussi dans les années 2000 quand il y a eu l'arrivée des blogs et que les blogs ils ont complètement ils ont commencé à supplanter en fait la presse déjà installée et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'un moment la presse installée ils ont commencé à recruter des blogueurs pour devenir pigistes dans leur truc pour en fait récupérer la légitimité que les blogueurs avaient eue parce que pendant un moment en fait la presse installée ne parlait pas des groupes cool du moment de la musique cool du moment et c'est dans les blogs que ça se passait et pour éviter d'être complètement dépassé ils se sont dit on va s'allier avec eux en fait en leur offrant des places et en leur donnant une certaine forme de légitimité mais je ne sais pas si ce phénomène là il a eu lieu en fait aujourd'hui en fait avec ces nouveaux médias est-ce qu'ils ont été enfin ces nouvelles voix en fait qui étaient sur Twitter sur Insta etc est-ce qu'ils ont été intégrés à des anciennes rédactions ils ont été intégrés et c'est là où on revient sur le problème initial ils sont intégrés à des labels ouais c'est qu'en fait c'est comme les les labels qui ont leurs propres médias des labels avec médias rien que ça mais surtout ça veut dire que c'est là où comme le modèle économique des médias s'est totalement écroulé et que plus personne n'a la capacité de pouvoir recruter qui que ce soit ou de pouvoir payer quelqu'un pour faire un travail donc en fait les seuls ponts qui sont en train de se mettre en place sont des ponts qui sont mis en place avec des gens qui ont déjà la manne économique et donc du coup tu te retrouves et c'est là où moi je pense que on attend en ce moment en particulier en tout cas moi j'ai l'impression qu'on l'observe vraiment là depuis maintenant deux ans de manière assez forte à vraiment une extinction d'une liberté de parole de ton parce que même c'est normal parce que quand ça fait trois ans que tu tiens un petit média sur Twitter et que tu publies tous les jours etc il y a évidemment ce rêve de... et en fait nous typiquement on est un peu une génération où le rêve de commencer à faire ça sur internet on était à cette génération où on a été identifié donc on a plus la chance d'avoir plus ou moins des jobs associés à ces trucs là aujourd'hui tu peux continuer ça ad vitam aeternam mais il va jamais rien se passer de financièrement cool pour toi donc tu les vois rentrer ils rentrent dans des métiers de management de DA et donc ils se retrouvent déjà dans le truc et donc en plus c'est les gens qui sont les mieux sourcés parce que du coup ils ont bien sciencé le truc en mode attends si tu veux qu'on communique et qu'on lance une bonne stratégie marketing sur cet artiste on vise ces deux petits médias là parce qu'ils ont déjà compris tout le jeu et ils savent exactement donc en fait tu as des plans médias aujourd'hui qui sont hyper bien pensés sur des logiques de on va faire ça ça dans un troisième temps boum on va faire Colors tac 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 et emballer c'est pesé tu vois donc même ça je trouve qu'on tourne en rond dans les mêmes moyens d'éclosion des artistes il y a quelque chose qui a changé après pour répondre à la question qui est en même temps celle des blogs et la question de l'exercice critique qui s'éteint je pense qu'il se déplace vraiment pour le coup pour les cinéphiles qui passent leur temps en fait à commenter les films qu'ils ont vus donc les critiquer les noter et ça leur fait des bon c'est très bien foutu donc ça te met en avant les artistes que tu aimes les courants puis tu peux te lier vraiment autour du cinéma et souvent il y a des critiques de Letterboxd qui sont rediffusées par ailleurs parce qu'il y a vraiment un goût de la critique on retrouve un peu l'aspect espace sanctuarisé un goût aussi de la critique pour la critique c'est à dire que l'enjeu c'est pas de faire de l'argent l'enjeu c'est juste de se répondre aussi les uns les autres et de faire de prescrire à nouveau la fierté du mec de Letterboxd du boss de Letterboxd cette année c'est qu'ils ont fait ils ont porté au mieux le troisième film préféré de la plateforme c'est un film indonésien qui a été très peu distribué dans les réseaux classiques et en fait tout ça c'est dire bah voilà on est une contre-proposition aux médias du cinéma classique et mondiaux et on fait effectivement on prescrit des choses que les gens n'ont pas vues et qui c'est pas on un on du haut c'est la base qui discute qui converse qui se fait son avis qui se commande qui se recommande et c'est le meilleur le palliatif aux algorithmes c'est Letterboxd et je me dis un Letterboxd de la musique qui fonctionnerait alors c'est pas l'idée du réseau social pour matcher sur la musique on s'en bat les couilles mais un truc vraiment pour faire de la vraie recommandation du système de recommandation et donc du système critique où tu tu risques rien c'est pas non plus t'as pas un gun sur la tempe pour savoir tu risques rien et t'es là juste pour ajuster aussi parfois tes critiques et puis te fier aux avis des autres et tu retrouves un peu le système du blog je veux dire pardon mais les mecs des blogs c'était des maboules c'était des bibliothécaires de la musique c'est des gens qui auraient eu cent fois leur place à Pitchfork mais mille fois mais qui en fait peut-être n'aspiraient pas à avoir ce job là et le faisaient pour la gratuité et le beau geste j'ai l'impression qu'il y a vachement ce truc qui rentre en jeu de la gratuité justement c'est à dire que si t'es dans un cadre comme Letterboxd ou quoi où tu discutes t'as le droit de formuler des avis un peu négatifs etc mais quand t'es dans un cadre plus institutionnalisé de médias ça va avec la défiance générale qu'il y a sur les médias dans toutes les catégories depuis quelques années tout de suite on se dit mais en fait c'est qui eux pour me parler comme ça pour me dire ce qui est bien ce qui n'est pas bien moi je sais j'ai pas besoin de leur avis etc et donc ça va quand même un peu avec ce truc du fait que de manière générale on regarde les médias en tout cas beaucoup de gens regardent les médias comme quelque chose de douteux qui va chercher à te mentir qui va chercher à te piéger etc alors que dès que t'es dans un espace un peu safe j'ai l'impression qu'on accepte beaucoup plus facilement la critique il faudrait demander un peu au chat il y a peut-être des gens d'ailleurs il n'y a pas de questions dans le chat si vous en avez des questions allez-y si eux ils ont des moyens justement de découverte et de recommandation musicale qui sortent un peu des sentiers parce que c'est sûr que c'est des gens qui doivent forcément découvrir la musique de toute manière ça serait intéressant de voir si eux ils ont d'autres biais que ceux qu'on connait et qu'on évoque le truc aussi c'est que sur les moyens de découvrir de la musique j'ai l'impression qu'il y en a plein tu peux facilement découvrir plein de musique mais là la question elle est surtout de la commenter de l'analyser de rentrer un peu en profondeur etc j'ai l'impression que trouver des nouveaux artistes super intéressants etc tu peux en trouver 150 par jour si tu fais que ça mais par contre j'ai plus de mal parfois à trouver des lieux des plateformes des gens etc qui vont permettre justement d'aller au-delà de ah je l'ai découvert c'est trop bien je pense que ce que tu disais sur les médias en fait c'est effectivement la défiance envers les médias mais aussi la question du populaire je regardais un peu parce que je me disais un truc de classe et je me disais un peu mais en fait à quel moment la question de la critique musicale de la discussion sur la critique musicale elle dépasse notre cercle à nous de journalistes musicaux et en fait je me suis rendu compte que c'est au moment de la K-pop ça s'est un peu ça s'est un peu cristallisé autour de la K-pop parce que tous les médias généralistes se sont moqués de la K-pop et comme ils se moquent aujourd'hui de Taylor Swift comme ils se moquent aujourd'hui des grands phénomènes très très populaires il y a eu un côté un moment où c'était la mode d'être là genre je n'y touche pas c'est de la super pop de l'hyper hyper pop c'est vraiment l'enfer sans du tout prendre le temps d'écouter dans le détail dans le texte en donnant un contexte etc. et je pense que cette méfiance en fait elle est aussi enfin pas généralement mais il y a aussi un moment où les grands médias ont un peu loupé loupé ce truc là et loupé ce phénomène ces phénomènes là et en fait ont créé cette espèce de sentiment que qui sont-ils pour me dire ça enfin c'est qui ces médias qui vont me dire que Taylor Swift c'est de la merde alors que je vis pour Taylor Swift et il y a une forme de mépris il y avait un goût du mépris il y avait un goût de dire c'est de la merde la kpop c'est pour les jeunes filles qui pleurent de toute façon il y a toujours un peu ce truc de tu découvres un disque à un âge je ne sais pas à l'adolescence tu le découvres dans tel contexte émotionnel etc. familial je n'en sais rien le disque tu l'aimes tu l'aimes genre viscéralement après si quelqu'un te dit c'est nul toi tu ne vas pas revoir ton point de vue de toute façon le disque tu l'aimes et surtout les disques que tu découvres en particulier à l'adolescence où il y a un espèce de truc vibrant qui se joue à partir du moment où derrière tu as des critiques qui vont te dire c'est nul ça n'a aucune valeur tu te dis bon bah soit mes goûts n'ont aucune valeur mais dans ce cas là je ne vois pas trop l'intérêt de lire des critiques soit soit eux ils ont tort mais en tout cas ça ne t'amène pas vraiment à aller plus loin et effectivement parfois il y a eu des critiques qui étaient tellement dans un truc ouais un peu quasiment de mépris de classe ou en tout cas de ça j'y touche pas c'est trop nul etc. C'est le fameux les phénomènes hipster du coup typiques qui étaient associés à Pitchford voilà ce genre de truc mais un des trucs aussi qui a récemment en lisant en fait des articles sur ce qui se passe à Pitchfork en ce moment il y avait un truc qui était pointé du doigt aussi c'est que Pitchfork c'est devenu un média qui avait une responsabilité globale de commenter la musique c'est à dire qu'il devait tout commenter parce que c'était la voix de la musique et qu'en fait quand est arrivé justement la K-pop Taylor Swift etc. c'est des industries en fait qui vont très très vite qui ont des actualités tout le temps comparé à d'autres actualités et en fait Pitchfork se retrouvait inondé d'informations sur la K-pop sur Taylor Swift et en fait il y a des gens qui lisent Pitchfork depuis des décennies qui étaient en mode enfin des décennies des années quoi qui étaient en mode mais en fait moi je me suis pas abonné à Pitchfork pour avoir des infos sur K-pop Taylor Swift etc. donc il y avait aussi ce truc là de en fait est-ce que c'est toujours aussi possible aussi d'avoir un média qui commente la musique dans sa globalité quand il y a autant d'infos il y a l'Afro Beats d'un côté il y a la K-pop d'un côté il y a ce qui se passe dans ton pays est-ce que c'est le rôle de parler tout en fait effectivement il y a aussi ça et de parler tout au milieu d'autres choses enfin c'est aussi la question des encore une fois on en revient à la question des espaces sanctuarisés mais je pense sincèrement que par exemple les pages culture au milieu d'un magazine général où tu as des espaces un peu critiques c'est pas simple à comprendre enfin tu as un mélange de l'actualité tu as des trucs et puis on comprend pas si on parle d'un disque beaucoup trop précis on va dire j'ai gagné est-ce que j'achète vraiment mon magazine pour lire ça si tu parles d'un truc trop mainstream on va dire t'as vraiment besoin de sacrifier effectivement deux pages alors qu'il y a des milliers de sorties qui valent la peine et je pense que c'est aussi le fait que ça semble un peu toujours à côté de la plaque et parce qu'il n'y a pas ces espaces qui existent en soi pour ça avec leur mauvaise foi avec leur choix avec l'idée de aujourd'hui je vais vous parler pendant 5 heures de Taylor Swift pourquoi ? parce que j'ai envie ou à l'inverse on va faire semblant que l'album n'est pas sorti pourquoi ? parce qu'on a envie et avec la décision des gens qui tombent dessus qui vont le chercher et qui l'écoutent en se disant je fais confiance à cet espace à cette émission à ce forum et en fait je veux entendre ce qu'ils ont à dire quoi que ce soit sur ce que vous venez d'évoquer là je trouve que vous allez encore dire que je prêche un peu pour ma paroisse évidemment mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé moi du coup dans la dernière décennie mais ce qui se passe avec Pitchfork est pour moi quelque chose qui est arrivé avec le journalisme rap de manière générale c'est à dire qu'en gros ce qui était fascinant au début des années 2010 c'est que pour la première fois on a eu des gens qui ont été représentés en face des artistes dans le cadre d'interview qui étaient des gens qui étaient spécialistes de leur sujet et donc on a créé des dialogues et des conversations avec les artistes avec des gens qui savaient de quoi ils parlaient du coup ça a commencé à éclore et il y a commencé à avoir un vrai intérêt et on a embarqué du coup des générations de gens qui disaient mais en fait c'est agréable d'entendre des gens qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent avec un artiste et on sentait pour la première fois les artistes rap dans des situations de confiance quand ils étaient en train d'être interviewés par des gens là maintenant le temps a passé il y a tellement de gens qui se sont biberonnés avec cette culture là qui ont tous évidemment envie de prendre la parole sur ces sujets là que moi je trouve par exemple d'un point de vue médiatique et du coup critique on atteint un niveau de saturation c'est à dire que chaque semaine sur internet on se retrouve avec une interview parfois des mêmes artistes de gens de deux personnes qui sont l'un en face de l'autre à poser globalement les mêmes questions dans le cadre d'un même plan promo parce que le disque sort mais ça c'est la promo mais bien sûr mais sans qu'en fait je pense qu'en plus il y a un au-delà de la critique il y a même un ennui généralisé de la proposition médiatique sur les questions musicales c'est à dire qu'en gros en gros t'as l'impression sur Youtube aujourd'hui qui est quand même un des grands axes de découverte pour la jeunesse soit t'as le biais de on va faire des jeux soit t'as une interview soit t'as un format un peu hybride où on fait une tentative d'analyse etc et je pense que il y a un vrai souci c'est comment réussir aujourd'hui à prendre la parole de ce point de vue là en étant pertinent et en n'ayant pas le sentiment de remettre un truc de plus qui devient du bruit quoi il y en a qui le font il y a des gens et des vidéastes qui commencent à intervenir mais par exemple un des nouveaux formats qui marche énormément sur Youtube c'est le format du documentaire ce qu'ils appellent documentaire mais c'est évidemment compliqué de faire un documentaire parce qu'ils n'ont accès à aucune image donc tout est mais en fait pareil donc là on est dans des sortes de storytelling au long terme sur des artistes mais qui sont en plus des artistes de cette même décennie donc on raconte les mêmes histoires les mêmes enjeux et moi je et en même temps j'ai pas la réponse donc c'est pour ça que nous typiquement on se pose un peu la question ce qu'on fait par exemple avec les émissions sur Twitch où il y a David qui parle qu'on salue évidemment qui lui vient apporter son regard sur la musique on lui donne une forme de responsabilité de dire ce qu'il aime alors qu'on a conscience que par moment il va aimer des choses qui ne sont pas forcément de la ligne de Grunt et du coup c'est aussi une tentative de trouver des gens qui sont des porte-parole pour essayer de faire entrer un peu du débat et des choses un peu différentes dans ce qu'on écoute et c'est très compliqué de faire ça parce que du coup t'as toujours un moment où t'es en recul c'est quoi notre ligne édito mais je pense que le vrai bilan global et du fait que ça va mal et que du coup les maisons de disques sont un peu paniquées et que du coup tous les plans de com ressemblent à la même chose c'est qu'il y a une saturation aujourd'hui tu vois les vues YouTube sur toutes les interviews où elles sont en train de chuter elles sont divisées par trois ça n'intéresse plus les gens d'avoir les mêmes questions sur les mêmes disques il faut trouver d'autres moyens de faire de la narration surtout les artistes ils font leur propre docu enfin ils font leur propre interview leur propre docu ils mettent exactement et c'est un sujet qui est connexe à celui de la critique musicale mais typiquement des documentaires je sais pas des documentaires avec lesquels musicaux avec lesquels on a pu grandir qui étaient des documentaires gigapunk où franchement je pense que celles et ceux qui avaient été filmés n'aimaient pas forcément même le documentaire était critique même le documentaire avait une force critique effectivement maintenant et on comprend mais je veux dire quand n'importe quel artiste très gros vendeur peut produire son documentaire le sortir pas dans un réseau de distribution donc sans prendre beaucoup de risques sur une plateforme qui elle-même ne prend pas beaucoup de risques qu'est-ce qu'ils vont s'emmerder à aller se claquer une émission dans laquelle ils risquent la contradiction ils risquent le et surtout on ne leur a pas appris ça c'est des artistes qui sont des jeunes artistes à qui on n'a jamais appris le plaisir enfin il y en a quelques-unes quelques-uns qui peuvent aimer ça mais on ne leur a jamais pris le plaisir à avoir un point de vue très honnête face à toi de quelqu'un dont t'admire aussi le travail qui te dit bah ce disque-là je l'ai trouvé peut-être en dessous de l'autre est-ce qu'on peut en parler comment t'as travaillé tout le reste n'est qu'un plan promo j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte d'évolution de manière générale sur les médias musiques mais même culture en général c'est que moi quand j'ai commencé à lire la presse je pense qu'on avait tous à peu près le même âge t'avais encore ces tunnels par exemple dans les magazines de musique les tunnels de chroniques de disques où en fait ça te servait un peu à te repérer quand t'allais dans ton magasin de disques pour savoir vers quoi t'allais à un moment peut-être alors ça justement c'est un peu le débat qu'on a là mais c'est les gens ont eu une sorte de désamour pour la position critique parce que parfois elle a aussi une part de mépris une part de tout ça et j'ai l'impression que ce qui a pris le relais c'est vraiment la notion de storytelling comme je parlais ou les premières écoutes ou les premières écoutes qui m'ont été arrivé encore après mais ce que je veux dire c'est que quand j'ai commencé moi à faire du journalisme donc il y a presque dix ans maintenant c'était vraiment un truc de non on fait pas de critique c'était un parti pris c'est à dire que non nous contrairement aux autres magazines on arrête de faire des critiques et on n'en faisait plus aucune et donc d'un seul coup pour remplir tu pousses plutôt ce truc du très grand portrait où tu joues à fond le truc de storytelling c'est quasiment devenu un peu une caricature de la grande histoire définitive de machin ou alors c'est toujours le grand papier qui est censé mettre fin à tout ce que tu peux dire sur l'artiste parce que t'as tout raconté et donc après t'as eu quasiment dix ans en fait de presse là j'ai plus la presse papier en tête mais ça a été le cas un peu partout où en fait il fallait faire des articles toujours plus longs avec toujours plus d'intervenants t'interviewer quinze personnes jusqu'à la prof au collège de machin le truc un peu tout ça et je pense que aussi on s'est un peu lassé de ce truc de storytelling parce que effectivement le storytelling quand il est bien fait et quand il cherche pas trop à rentrer en contradiction avec l'artiste c'est un peu du pain béni pour les labels pour la promo etc et donc on t'essaie à voir les artistes que si justement tu faisais ça un peu correctement et dans l'autre sens c'est dur aussi quand t'as passé quinze jours avec un artiste de garder son regard critique quand t'as passé quinze jours à te baigner dans l'humanité de l'artiste en question mais comme avec n'importe quelle personne en fait c'est dur de garder son oeil critiqué de se souvenir de dire attends il est très sympa mais c'est de la merde ce qu'il fait c'est difficile ce truc c'est humainement difficile mais je pense que ce truc de storytelling aussi il arrive peut-être au bout maintenant dans le sens où maintenant c'est les artistes directement qui produisent leurs documentaires pour Netflix t'as plus vraiment besoin de médias autour de tout ça et donc ça perd aussi un peu de valeur puis je pense surtout ça fait dix ans qu'on a ça les gens ont envie de passer à autre chose t'as aussi le fait que les algorithmes arrivent derrière et jouent un peu ce rôle de recommandation indirectement qui fait un peu bouger en plus tu crées des bulles il y a des gens dans le chat visiblement ouais 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 alors il y a quelqu'un qui s'appelle Face de paix voilà qui a dit il y a un letterbox pour la musique mais c'est un peu flop ça s'appelle Music Board je sais pas si on connaissait mais c'est un vieux truc non ? j'ai l'impression que c'est un truc sur lequel il dit que ça flop il y a quelqu'un régulier du Twitch de Grunt un Lizardo qui est souvent là qui dit qu'il bosse en radio et qu'en fait ils ont des documents partagés avec les autres radios et comme ça ils se font des recommandations donc ça c'est pour l'idée aussi de comment est-ce qu'en fait on découvre de la musique ils ont des Wikipédia des titres intéressants à jouer à ce moment-là en fait ils ont un drive ils ont un drive où ils se mettent un peu quels sont les morceaux et en fait c'est aussi là on retrouve aussi des mécaniques un peu hors des algorithmes de juste un réseau en fait de personnes qui s'échangent des humains la prescription maintenant on revient à la question de la prescription la prescription et ça continue aussi parce qu'il y a Galiluzo qui dit complètement d'accord quand on parlait de saturation il disait les gens comme Pastel ça manque terriblement au game et quelqu'un qui enchaîne en disant on en a parlé il y a quelques jours pour les Césars mais ça va venir dans la musique aussi il y a un problème avec les rédactions qui préfèrent envoyer des influenceurs influenceuses pour couvrir la culture plutôt que d'envoyer des journalistes et en fait c'est un peu des il y a ça par exemple au Grammy je ne sais pas si vous avez vu c'était des personnes qui incarnent un média sur Instagram mais ce n'est pas vraiment un média c'est juste une personne qui te recommande des disques de temps en temps et ça quelque part c'est aussi une réponse à la saturation parce qu'il y a trop de disques qui sortent tu as besoin quand même de quelqu'un qui te dit en fait dans ce flot d'informations il faut je te conseille de décompter ça mais ils ne font que diriger ils ne vont pas vraiment critiquer non plus oui mais déjà diriger c'est déjà quelque chose mais en fait la question c'est si tu es un média et que tu passes à côté d'une grosse sortie tu as peur de passer pour celui qui est passé à côté de la grosse sortie alors tu as grosse sortie d'un point de vue critique grosse sortie d'un point de vue populaire donc tu es quand même un peu obligé de faire une référence et en fait ça va vite les gens ils n'ont pas ton time et il y a vraiment ce truc là de est-ce que tu es en contre-pied permanent ou est-ce qu'au contraire tu t'autorises c'est ça qui est la justesse du ton à trouver et après pour la question des influenceurs ça c'est on a mis au César partout en même temps on rentre dans les logiques un nouveau économique tu veux une couverture où tu sais que tu es efficace c'est beaucoup plus simple que de quelqu'un qui va prendre le temps de faire trois jours un papier efficace dans quel sens parce que ça c'est aussi en termes de visibilité est-ce que la visibilité se transforme en vente en fait c'est toujours ce même truc est-ce que tu veux que ton artiste vente des disques remplissent des salles concrètement ou est-ce que tu veux qu'il y ait un coup de projecteur c'est aussi ça je pense qu'on a vendu le mythe de l'influence c'est trop bien si tu as la visibilité on te paye en visibilité mais en fait la visibilité est-ce que ça te fait bouffer ça fait bouffer les influenceurs mais est-ce que ça fait manger celles et ceux sur qui mettent la lumière je ne suis pas sûre c'est pour ça que je pense qu'on arrive vraiment à la fin d'un cycle aussi de ce point de vue là c'est-à-dire que moi je pense qu'il y a une nécessité dans le paysage musical aujourd'hui de réentendre des gens qui prennent la parole de manière concrète et précise sur la musique parce que du coup tu vois même les différences encore une fois entre certains moments où il y a des gens qui s'autorisent encore des critiques quand c'est un business model qui est loin du tien c'est un truc pour une sortie en effet comme la K-pop etc tu as encore des gens qui me disent c'est facile pour moi dire que c'est de la daube dès que c'est un disque qui est quand même proche plus ou moins de ta rédaction etc tu vas dessus tu mis en recul il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce disque moi j'ai ultra hâte de voir cette période arriver où en fait parce qu'il y a aussi une méfiance vis-à-vis des les artistes veulent moins parler aux journalistes ça on le sait personne ne veut faire d'interview si tu as l'impression que dans le manuel comment être un rappeur et réussir aujourd'hui il y a marqué ne faites surtout pas d'interview mais à cause de la saturation je pense qu'ils ont aussi compris que c'est de la merde mais moi ce que j'ai hâte de voir c'est le moment où les médias ils ont besoin de raconter des choses déjà c'est leur raison d'être et ensuite c'est un peu comme ça qu'ils vont faire tourner leur truc et le moment où tu n'as plus aucun artiste qui veut te parler plus aucun artiste qui veut faire d'interview plus aucun artiste qui veut aucun contact avec toi du coup tu vas parler tout seul mais en fait si tu parles tout seul peut-être que tu diras qu'en fait cet artiste dont tout le monde dit qu'en fait c'est pas si mal parce qu'il y a des achats de promos de machin en fait tu commenceras à dire bah en fait non c'est pas ouf la revanche immédiate c'est le joker le comeback parce qu'en fait il y a aussi des cas où souvent tu te dis bon bah c'est pas mal donc on va en parler on va en parler sous forme de story ou sous forme de enfin de story je veux dire sous forme de storytelling comme ça on n'aura pas trop à se prononcer sur la valeur intrinsèque de la musique et puis après tout l'histoire de ce gars ou de cette meuf est cool donc voilà en fait le moment où tu ne pourras plus trop faire ça parce que tu n'arrives plus à avoir accès aux artistes du coup tu reparleras de la musique et tu diras aussi que peut-être parfois c'est pas super en fait il y a des trucs qui ne sont pas super tu vois en fait en réfléchissant à l'émission on est trois personnes à venir d'une radio qui s'appelait Nova Blo qui fait l'émission de Nova Club j'ai l'impression qu'il a réussi à garder cette espèce de ton et que en fait le temps n'a pas d'effet sur sa manière enfin il a commencé la radio en 90 enfin dans les années 90 et le temps n'a pas d'effet le Nova Club n'a pas d'effet sur sa manière de voir et en fait il garde ce alors c'est pas quelqu'un qui aime tirer sur les ambulances ou un truc comme ça mais s'il y a un truc qu'il n'a pas aimé il n'a pas aimé et j'ai un souvenir comme ça parce que quand j'étais à la rédac chef de la radio un jour je demande quelqu'un en interview en me disant ouais ce serait super de la voir dans l'émission de Blo et la personne me dit ah bon pourtant il a dans sa dernière émission dit qu'il n'aimait pas le dernier single et j'étais là genre mais justement trop bien non vous allez pouvoir en discuter c'est génial enfin une interview qui va les intéresser parce que sinon vous allez quand même un peu vous emmerder et il a gardé ce truc là et cette fraîcheur non seulement c'est rarissime c'est rarissime il garde la fraîcheur dans la multiplicité de l'écoute il écoute encore des choses qui sortent même s'il n'est pas toujours on point sur tous les trucs en tout cas il essaie il écoute il l'entend il n'est pas dans son passé autoconvaincu que le passé c'était mieux et il garde aussi la possibilité de dire qu'il aime ou qu'il n'aime pas et peu importe que ce soit cool ou pas trop cool et que je ne sais pas j'ai des souvenirs c'était pas Selena Gomez dont il adorait l'album je ne sais pas quoi Arianna Grandet Arianna Grandet même avant il y avait des trucs comme ça qu'il adorait des tubissimo qu'il adorait et c'était cool tranquille il y a un truc aussi avec des personnes comme ça qui sont là dans la durée très très longtemps qui est opposé en fait à la question d'avoir des influenceurs par exemple ou des personnes qui viennent pour un instant T pour commenter un événement ou un album c'est de te dire si t'as une personne en fait si pendant 10 ans ou 20 ans analyse toutes les sorties musicales parce qu'elle est payée pour faire ça en fait au bout de 20 ans ils peuvent te sortir une explication de qu'est-ce qui se passe dans la musique depuis 20 ans qui est hyper précieuse en fait pour la comprendre mais en fait si on est dans une logique d'instant T de te dire bah en fait on a besoin d'une personne pour que l'album on mette un coup de projecteur dessus mais si cette personne là bah elle est plus aussi pertinente dans deux mois ce sera plus elle et du coup bah en fait elle aura pas la capacité de commenter vis-à-vis de ce qui s'est passé avant bah en fait on perd quelque chose et il y a des théories musicales je pense à le hardcore continuum par exemple dans la musique électronique anglaise c'est parce que Simon Reynolds la personne qui a théorisé ce il va falloir que tu sois didactique là c'est un critique c'est un critique musical anglais très très connu qui a écrit énormément de bouquins qui suit la musique depuis les années 80 à peu près et dans les années 90 il a été payé pour faire 7 articles pour commenter les évolutions de la musique électronique en Angleterre et en fait à l'issue de ces 7 articles il s'est rendu compte que toutes les musiques qu'il avait commentées avaient un lien et qu'en fait c'était un continuum qu'elles étaient liées entre elles mais c'est juste parce que la même personne a été payée pour commenter la musique électronique et son évolution pendant 10 ans qu'on a pu comprendre ces choses là qu'on aurait compris peut-être beaucoup plus tard et en fait si aujourd'hui on est dans une situation où il n'y a pas de personnes qui ont un job sur le long terme en fait de critique musicale on ne peut pas en fait avoir ces constats là ou en tout cas on les aura beaucoup plus tard en fait et mine de rien ils sont précieux pour la compréhension de la musique aussi c'est aussi la question de la spécialisation enfin ce que tu dis là-dessus c'est le temps enfin je veux dire le luxe que c'est d'être payé pour écouter pas la musique qui sort mais cette musique précisément et de l'étudier c'est un temps qui n'existe évidemment plus dans la recherche française bien évidemment déjà si l'université il y a un problème c'est plutôt rassurant voilà les médias ça n'existe pas d'être un média hyper enfin mais rap existe mais genre en radio publique ou radio privée bah si mais c'est pareil c'est que le rap a tellement tout mangé et tout phagocité que du coup ça devient la même chose mais ça c'est un problème mais en rap tu vois il y a des médias de niche précisément en fait des trucs on te demande de te réinventer en permanence et d'écouter tout et puis pareil sur la question de tout écouter enfin c'est ça aussi c'est que en fait les gens le blues des critiques musiques qui en fait sont ne serait-ce que si t'es que critique rock il sort tellement d'albums de rock chaque vendredi enfin ne serait-ce que ça tu passes forcément à côté d'un truc aussi enfin ça crée un espèce de déprime la déprime du critique qui en fait comment tu continues dans ce temps à faire ton job c'est pour ça que du coup on se retrouve avec des logiques où on commente où le commentaire entraîne le commentaire emmène le commentaire c'est à dire que du coup on parle en fait on parle que des trucs émergés de l'iceberg alors qu'il y a plus ce travail de dénicheur mais en même temps c'est là aussi où la multiplication de tous ces petits formats font moi je pense qu'en fait il finit par y avoir une espèce de construction un peu pyramidale intéressante d'un point de vue médiatique c'est à dire tous ces petits en fait je pense qu'on a tous maintenant des références de toutes petites têtes qui sont en train de commencer à faire moi pastel c'est comme ça que je tombe sur pastel je me dis mais en fait c'est vraiment quelqu'un qui est en train d'écouter les trucs que j'ai pas forcément le temps d'écouter et donc du coup je lui fais une sorte de pacte de confiance de ah mais je vois comment t'écoutes les trucs ton avis est pertinent sur les choses j'ai envie de t'écouter mais je pense qu'on a tous besoin de repères et en fait ce qu'il faudrait réussir à faire c'est créer justement un peu ce réseau médiatique qui existe de facto mais qui puisse exister dans un truc indépendant d'un point de vue économique pour pas que ça se retrouve justement vampirisé par d'autres et qu'ils deviennent du coup la voix parce qu'évidemment quand t'es la première fois qu'on te propose un billet et que ça fait un an et demi que t'es en train de faire ton truc solo t'as aucun réflexe tu peux pas te projeter sur à quoi ça va ressembler ma initiale dans 6 ans et donc très vite mis un premier pied là-dedans c'est fini parce que du coup bah oui pour la première fois quelqu'un va être rémunéré pour faire un papier du coup évidemment revenir après sur un papier qui va pas être rémunéré va être une logique qui va être complètement différente et je pense que c'est là où on se retrouve avec un vrai danger aujourd'hui mais parce qu'on n'a aucune possibilité de recréer des systèmes indépendants d'un point de vue médiatique et d'ailleurs même aujourd'hui les médias sont devenus enfin les marques sont devenues des médias c'est-à-dire que c'est par les marques qu'aujourd'hui on commence à influencer au nom sur la musique et ça c'est c'est là où c'est un peu la tristesse de truc de se dire on va faire un état des lieux mais j'aimerais bien qu'il soit pas fondamentalement dépressif à la fin mais je pense que je vois pas en fait je cherche encore un moyen en tout cas je pense que c'est important que les gens qui le fassent de manière indépendante communiquent sur le fait qu'ils le font de manière indépendante pour redonner la possibilité de comprendre au public une grille de lecture sur ce que vous écoutez ce que vous consommez ce qui vous est recommandé ne l'est pas fait de manière indépendante mais du coup dans ce cas là est-ce que l'humilité du critique musical c'est pas d'atterrir sur le letterbox de la musique musicbox c'est en fait d'en revenir à ça et de dire en fait je suis un critique parmi d'autres et si je suis un bon critique et bien les gens vont me faire confiance et vont me suivre parce qu'en fait aujourd'hui tout avance sur le fait d'avoir des followers et en fait l'humilité c'est de se dire ben voilà en fait je vous propose j'écoute je fais mon maximum je suis sincère je peux faire des mea culpa aussi ça on n'en a pas parlé mais combien de fois dans nos vies parce qu'on entend le bon album au mauvais moment on le juge à tort de pouvoir revenir et réétablir et rediscuter et en fait c'est peut-être ça en fait aujourd'hui le futur de la critique indépendante c'est de se trouver sur des réseaux indépendants je suis d'accord avec David sur en plus la question du long terme c'est à dire qu'il faut s'autoriser et c'est terrible parce que justement en plus dans le contexte dans lequel on vit d'un point de vue société aujourd'hui etc imaginez qu'il faut 4 ans pour réussir à asseoir vraiment une éditoriale et que t'embarques des gens avec toi c'est un travail tellement long et tellement fastidieux que c'est hyper compliqué donc c'est normal que des gens renoncent je vois le petit geste qui veut dire qu'il y a des gens qui parlent dans le chat ouais ouais c'est euh juste j'ajoute un truc sur le long terme aussi c'est que il y a un truc quand tu bosses dans une rédaction c'est que ton rédac chef il va dire bah en fait faut que tu parles de ça et en fait si tu connais pas bah t'es tant pis faut que tu parles de ça faut que tu parles de ça ouais c'est très juste et en fait le truc c'est que si t'es la seule personne qui décide de ta ligne éditoriale bah en fait tu vas parler de trucs que t'aimes bien et que tu maîtrises et en fait au bout d'un moment bah y'a un moment où tu commences à faire des ponts entre te dire bah en fait ça c'est peut-être nouveau dans le champ qui m'intéresse mais ça fait dix ans que c'est le cas dans tel autre champ tu vois et donc le fait aussi d'être en commun en fait en collectivité ça pousse à faire ça mais si on est que des îlots solo en fait on devient très très fort pour des trucs mais on a pas une vision globale de ce qui se passe dans la musique et je disais aussi pour Dr Pio dans le chat qui dit je suis journaliste de presse généraliste et ils ont un peu le même problème il faut traiter toutes les actes rapidement parce que tous les autres le font et qu'il faut être concurrentiel mais t'as plus le temps de creuser ça épuise les jeunes journalistes et donc beaucoup de turnover et pas de spécialisation mais ça ça veut dire que la règle qui est fixée hélas et c'est aussi une problématique mais c'est aussi je pense quelque chose qui est arrivé avec la notion des chiffres et des réseaux etc c'est qu'en fait maintenant le seul truc qui guide c'est aussi la question de l'audience c'est à dire qu'en fait avant quand tu publiais dans un magazine papier et tu savais que tu pouvais te permettre de mettre au milieu de ça un papier qui va être super niche parce que tu vas espérer que les gens ont eu l'appel de couve ils vont lire le grand papier story et ensuite ils vont tomber sur un truc en disant waouh il y a un truc sur lequel je serais pas tombé naturellement là comme tout est posté en fait sous forme de story ou de tweet etc et bah en fait du coup tu me dis il faut quand même qu'on capitalise sur le fait qu'on doit faire un certain nombre de clics aujourd'hui donc du coup évidemment tu vas faire le papier sur la performance incroyable de machin au grammy et tu sais que tout le monde a envie de revoir un replay c'est le chemin le plus court sur ses réseaux et ça en fait c'est hyper compliqué de réussir à accepter le fait que ouais je vais faire un truc qui va faire 40 clics et c'est pas grave et ces 40 clics là c'est des gens que tu peux engager et qui vont rester avec toi pour de vrai parce qu'ils disent là j'ai appris quelque chose sur ce truc d'audience ça me fait penser tu parlais des marques tout à l'heure nous ce que je voyais sur Trax évidemment enfin comme plein de magazines papiers enfin à peu près tous les magazines papiers de musique qui restent c'est à dire pas beaucoup t'as les revenus qui viennent d'un espèce de mélange de vente en kiosque de vente de pages de pub et de deals que tu fais avec des marques à côté via une agence ou via des trucs en marques blanches etc donc forcément t'as une grosse part de l'argent qui vient des marques et pour le coup moi c'était un truc que j'aimais plutôt bien là dedans parce que par exemple il y avait des couves que je voulais faire on a fait par exemple sur Trax une couve Arca alors Arca pour ceux qui connaissent pas c'est quand même très expérimental etc moi je la trouve géniale mais typiquement sur une base de vente en kiosque bah moi si je dis on va faire une couve Arca tout le monde me dit non mais tu veux pas vendre des magazines on va pas faire une couve Arca personne va acheter une couve Arca c'est trop niche c'est trop pointu c'est une personne transgenre enfin voilà il y a plein de trucs qui fait que sur une base un peu bébête de qu'est-ce qui va en kiosque par exemple sur Trax on va te dire bah c'est une couve Laurent Garnier tu fais pas une couve Arca mais comme derrière t'as des revenus qui viennent d'autres directions c'est-à-dire des marques tu peux potentiellement le faire d'autant plus que et ça c'est un peu le bon côté des marques je trouve les marques qu'est-ce qu'elles veulent bah elles veulent pas Laurent Garnier 55 ans mec blanc machin elles veulent un truc jeune, cool, queer dans l'époque avant-gardiste etc et donc dans ce cas-là quand tu vas voir les marques et qu'avant de faire un deal avec elles tu leur dis bah voilà nous ce qu'on voudrait faire en couve c'est Arca les marques vont te dire ah ça tue on est chaud et donc là-dessus ça te permet quand même de pouvoir faire une couve qui peut-être va pas se vendre énormément en kiosque mais qui met quand même en avant des artistes qui sinon n'auraient pas le droit de citer en couverture de presse magazine en France et puis peut-être que les gens qui vont l'acheter vont découvrir Arca et c'est trop bien ça c'est quand tu racontes quand ça se passe bien c'est quand tu racontes le bon côté des choses parce qu'il y a quand même l'exact inverse qui arrive un nombre de fois en disant oui merci mais on va plutôt mettre ça ça c'est trop clivant et donc en fait et c'est pareil quand tu ouvres mine de rien la brèche à ce droit de regard parce que mine de rien c'est un droit de regard tu sais qu'il peut à tout moment il peut se retourner contre toi c'est-à-dire que on les voit tous les discours en disant les grands remerciements au début de vidéo YouTube en disant merci à ce partenaire qui a exactement compris ce qu'on voulait faire mais t'inquiète pas que le partenaire sur la semaine suivante si toi t'as envie d'aller sur un truc un peu critique ou un peu sulfurique ils disent oulala du coup nous c'est trop risqué pour nous et c'est là où ils bloquent les vannes aussi et donc tu te retrouves aussi avec un discours qui devient de plus en plus polissé du fait que tu dois toujours avoir dans ton oreillette la personne qui est pas d'annonceur mais au moins quelqu'un qui te finance et d'ailleurs tu le vois et en plus quand tu vois même les stratégies et qui sont les annonceurs sur ces cibles là tu comprends aussi très vite exactement quels sont les trucs il y a des trucs improbables de type les produits laitiers un jour j'aimerais bien comprendre qu'à quel moment cette stratégie à quel moment cette stratégie fonctionne est-ce que les gens mangent plus de probages je ne te souviens pas des pubs quand on était jeune les produits laitiers les gens ils étaient en train de se pécho avec de la moustache blanche des sensations fortes c'est vrai des sensations fortes c'est incroyable je vais oublier cette publicité c'est fou donc voilà en gros mais je pense que le vrai enjeu c'est la question de réussir à réinventer des modèles et je ne vois pas hélas comment tu peux réussir à réinventer des modèles qui soient totalement indépendants le truc qui m'a rassurée en conversant avant de venir ici avec un journaliste je lui disais ce que j'allais faire et il me disait c'est marrant c'est cool que vous fassiez un débat sur ça j'ai animé il y a 20 ans un débat sur la critique littéraire est-elle morte et il me disait mais c'est cool ces signes de vitalité qu'on continue à s'interroger sur notre propre mort et en fait on parlait aussi avec mais en fait je crois que parce que je lui disais oui par exemple il y a des choses qui ont changé le rapport que les artistes ont des risques aujourd'hui quand t'es journaliste et que tu critiques il me dit mais il y avait des duels il y avait des artistes qui en prenaient des journalistes en duel Proust il écrit le contre-sein de boeuf il y a un truc il y avait un rapport ça a toujours été viscéral le rapport que l'art entretenait avec la critique et le public avec la critique et dans le fond ce débat là sur la mort de la critique ne fait que rappeler qu'elle est encore un peu vivante pas au même endroit qu'avant pas de la même manière pas avec la même vitalité et malheureusement pas la même économie mais elle existe à plein d'autres endroits j'avais un gars un écrivain dont je n'ai pas du tout le nom je l'ai complètement oublié le deal c'est qu'il faisait de la boxe je crois et il proposait à tous les gens qui critiquaient mal son livre de venir se battre sur un ring ce qui finalement n'est pas si loin de notre époque c'est exactement mais il y avait quand même un peu ce truc mais au-delà de ça il y a un truc qui est important aussi je pense dans la critique et qu'on n'a pas trop mentionné pour l'instant c'est que la critique d'une certaine manière participe aussi à l'art à l'évolution artistique etc il y a énormément de courant par exemple tu prends la nouvelle vague au départ c'est que des critiques qui disent arrête le cinéma qui sort c'est nul et puis qui au bout d'un moment se disent bon bah on va faire le nôtre et ça devient un courant artistique etc et donc c'est important aussi parfois qu'il y ait ce débat parce que ça peut parfois aussi créer des choses nouvelles je trouve que la critique elle nous donne des termes aussi c'est à dire qu'il y a pas mal de genres musicaux ça vient d'articles de critiques musicales genre Shoe Gaze par exemple ou même Daft Punk c'est de la critique musicale à la base et en fait quelque part il y a beaucoup de termes qui sont devenus des termes essentiels en fait des conversations musicales à la base ça vient d'une critique souvent négative quoi mais qui en fait est tellement ils sont tellement triturés la tête dans leur détestation qu'ils ont trouvé un truc hyper juste qui permettait de vraiment bien encapsuler en fait le sujet dont on parlait donc mine de rien aussi avoir des critiques négatives de temps en temps aussi ça aide à avoir les termes en fait et puis ça et les artistes à essayer de définir aussi ce qu'ils sont c'est ça qui est intéressant encore par les draps mais tout ce qui s'est passé au début de cette décennie autour de ce qu'on a de cette nouvelle génération new gen etc qui sont en fait du coup en plus des mots qui sont pas très bien choisis ou typique le cas ce qu'on appelle avec les afro beats donc l'afro beats rajouter ce fameux S qui en fait a permis à personne de comprendre exactement de quelle musique on parlait sont en fait des enjeux qui du coup créent un besoin pour les artistes d'avoir un truc définitionnel par rapport à ce qu'ils font et qu'ils font en fait il y a moyen qu'ils conscientisent plus la musique qu'ils font et que du coup ils poussent peut-être même créativement davantage je pense que ce dialogue là en effet il est nécessaire en fait il faut et je pense qu'en fait en plus là où on est super dur aussi c'est que il y a un truc qu'on prend pas en compte et notamment quand on est dans toutes les questions de la santé mentale etc dans la musique aujourd'hui c'est qu'aussi il y a quelque chose qui a disparu c'est que je pense et peut-être parce que là pour le coup c'est le côté où je suis pas artiste je pourrais peut-être accepter davantage de la part d'un critique qui prend le temps de décortiquer mon album et de dire que c'est de la daube que typiquement c'est soit les phénomènes des premières écoutes soit ce jour de sortie où sur Twitter à mon avis tu l'as lu mais tu regardes et t'as juste des gens qui ont envie d'être les premiers dans les 25 secondes à dire c'est ignoble c'est raté c'est quoi ce sont donc en fait c'est aussi je pense que les réactions que les gens ont eues par rapport à la critique on va dire musicale et établie journalistique c'est aussi une réaction de défense notamment pour les artistes on dit qu'ils veulent plus faire d'interview ce genre de choses parce qu'en fait ils ont plus envie d'être exposés à ça et donc il y a aussi le rôle des réseaux et de la conversation on va dire en ligne qui a fini alors qu'en même temps là je parle en même temps on voit bien l'importance qu'ont eu les forums aussi dans l'idée de faire émerger des choses les forums sont des gens où tu croises que des nerds qui vont te raconter le cheminement de tel truc à tel truc donc cette prise de parole elle a besoin d'exister mais c'est aussi je comprends aussi que les artistes galèrent à se trouver une situation dans laquelle ils sont à peu près à l'aise avec le fait que ça existe après le pire étant quand même quand les artistes décident eux-mêmes de donner un nom à leur genre musical pour avoir leur propre genre sachant qu'en général c'est plutôt des trucs il y en a des dizaines peut-être des gens qui disent qu'ils font du grunt corps j'en sais rien tu vois Taïk par exemple il s'est défini il fait de l'afro love tu essaies de trouver toujours des nouvelles manières de trouver un nom à ce que tu fais je pense qu'effectivement il y a toujours eu ça et ça passera c'est surtout bien de se distinguer à moins de se faire une place là-dedans il y a un commentaire qui dit pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure c'est contradictoire du coup les marques sont pour la mise en avant d'un artiste qui va faire peu vendre de magazine et donc donner une faible exposition à leurs produits non parce que les marques sont enfin en tout cas je ne peux que parler de ce cas de Arca en particulier les marques sont plus pour mettre dans le cas d'un magazine comme Trax les marques savent que ça ne va pas être des superstars en couverture on est quand même sur de la musique électronique il y a quand même une culture qui n'est pas ultra dans la surexposition etc. mis à part quelques cas de figure et donc les marques viennent plus chercher une sorte de lifestyle un peu un sentiment un truc par rapport à la jeunesse etc. et donc dans ce cas là il y a des artistes qui représentent mieux ça que d'autres et Arca par exemple peut en faire partie mais ça c'est quand t'as le média qui est en force quand t'es en position de force tu peux convaincre aussi les marques normalement les marques elles ne sont pas censées t'assujettir elles ne vont pas voir t'es pas une agence normalement quand t'es en position de force tu peux dire à la marque excusez-moi j'entends ce que vous me dites mais je vous propose tel truc et on discute le problème de là c'est qu'on représente en tout cas des médias qui ont perdu cette puissance là et qui dans la perte de puissance en fait c'est l'assujettissement enfin c'est vraiment le fait de t'es là genre pas de soucis ok ok avec plaisir je pense qu'il n'y a plus aucun média culturel au sens large qui a ce pouvoir aujourd'hui la radio publique ouais voilà la radio publique en effet mais donc qui est financée donc en tout cas dans la sphère du privé ça n'existe pas je pense que les derniers qui l'ont eu ça a été Colors qui quand même imposait du coup des conditions assez drastiques aux gens qui venaient on peut repréciser mais les artistes payaient enfin payaient leurs déplacements ils ne sont pas défrayés ils ne sont pas défrayés et je crois qu'il y a en plus une partie des streams qui est allouée à Colors en tant que tel ok donc il y a la version Colors et en fait une version sur laquelle c'est une vraie maison de disques sur laquelle ils se rémunèrent aussi mais du coup parce que là le choix de l'exposition est un choix stratégique sur lequel et donc ça il faut vraiment être en position de force et après c'est aussi tu fais le choix en tant que média de vouloir faire de l'oseille avec ça nous on pourrait considérer que si on fait un freestyle grunt aujourd'hui avec un artiste ça pourrait être un truc qui pourrait avoir un impact dans sa carrière on ne fera jamais le choix c'est absolument impossible le truc aussi c'est qu'au final tous les médias ils ont une sorte d'agence d'une certaine manière parce que aussi très simplement quand tu fais des médias quand tu es journaliste culturelle ou quoi tu sais parler à des auditeurs tu sais parler à peut-être des lecteurs etc mais moi tu me demandes de parler à des marques je ne sais pas quoi leur dire je ne parle pas la même langue tu vois on a du mal à tu vois je vais me faire avoir sur tous les deals parler en anglais ça va être généralement donc du coup de toute façon à un moment à partir du moment où les revenus ne viennent plus directement de ton audimat ou des gens qui te suivent mais d'ailleurs et d'ailleurs dans un truc de discussion un peu un peu agence tu es obligé de toute façon de fonctionner différemment et les journalistes enfin ouais heureusement que les journalistes ne parlent pas directement avec les marques ouais ça c'est un peu la fin de tous les vice aussi il y a des choses comme ça c'est le fait d'avoir fonctionné avec des modèles on pensait que le média pouvait coexister avec l'agence combiné c'est pareil dans une espèce de pureté en fait au bout d'un moment tout se mélange parce que bien sûr que le média ce qu'il veut enfin la marque ce qu'elle veut c'est ton média et donc en fait bien sûr que ça déborde et dès que t'es enfin c'est ça demande effectivement encore une fois cette espèce de quand le média devient l'agence il y a toujours un moment où on te regarde un peu genre mais toi tu fais quoi en fait le scribouillard qui fait des petits articles dans son coin en écoutant des disques tu nous rapportes pas vraiment d'argent qu'est-ce qui te paye et là dessus aussi il y a un truc parce que quand on pense aussi aux nouvelles voix en fait qui sont par exemple des gens qui incarnent leur propre voix critique en fait sur Instagram en fait elles sont toutes ces personnes-là à la fois elles sont la personne qui va critiquer mais elles sont la personne qui va gérer les deals aussi et donc ça ça peut faire une sorte de danger aussi de dire en fait c'est beaucoup plus facile de faire pression sur une seule personne que quand il y a toute une rédaction en fait derrière il y a toutes des gens dont c'est le métier en fait de gérer des deals de faire du partenariat donc c'est un peu plus compliqué à naviguer et aussi en fait quand tu commences à mettons tu as envie de faire de la critique négative et t'es tout seul en fait c'est ta tête dessus tu vois c'est ce que j'allais dire la folie déjà être influenceur l'angoisse mais tu fais que dire des trucs que t'aimes normalement mais imagine t'es influenceur franc-tireur où t'es là genre tu dis des trucs que t'aimes mais quelle peur permanente bah il y en a qui le font ils sont masqués tu vois le chroniqueur sale il est masqué non mais ceci dit ça me fait réfléchir un truc masqué pardon mais t'es masqué physiquement mais enfin je veux dire si on veut te traquer on te traque c'est le risque c'est le risque que tu prends non parce qu'il y a un autre élément quand même dans lequel on n'a pas évoqué parce qu'on a beaucoup tapé de manière un peu gratos sur les labels mais il y a aussi un nouvel acteur là dedans qui commence à prendre une part très importante c'est aussi les plateformes de streaming qui ont quand même des enjeux où en fonction parce que du coup un des meilleurs moyens de faire de la promotion de ta musique aujourd'hui c'est de te retrouver dans les playlists et en fonction et en fait du coup les deals qui sont faits aussi par les plateformes c'est d'avoir une exclusivité médiatique de telle ou telle chose à tel ou tel endroit typiquement le cas de DVM qui avait invité en avant-première Ayana Kamoura qui a diffusé du coup un titre en avant-première du coup il y a des plateformes qui ont dit si vous faites le choix d'annoncer les morceaux là-bas on va pas vous mettre sur les je fais exprès de dire des plateformes comme ça mais en gros il y a du coup votre droit avec des situations de boycott alors que c'est aujourd'hui là où tu fais un maximum de stream donc il y a quand même encore une fois ce pouvoir on va dire financier qui est exercé sur les choix même que peuvent faire de manière naturelle les artistes en disant j'ai envie de prendre la parole sur tel ou tel endroit parce que c'est un endroit qui me correspond et ça ça montre quand même que même le libre arbitre des artistes sur ces questions-là dont on donne le sentiment de pouvoir décider qu'ils veulent prendre la parole ou pas prendre la parole ou qu'en fait ils sont en pleine maîtrise de ce qu'ils font ça n'est pas le cas mais c'est justement la mutation qu'il y a eu entre quand nous on grandit avec iTunes qui est juste notre banque de données qui est en fait effectivement juste une bibliothèque musicale et cette plateforme qui en fait par son nom plateforme déjà commence à se distinguer et veut se passer des médias et des labels et de toutes choses en fait le but de Spotify c'est d'ingérer tout le monde le but pardon des plateformes c'est d'ingérer les gens et c'est en fait de se passer voilà ils ne peuvent pas produire ils n'ont pas beaucoup de force de production en revanche médiatique parce que pour le coup ils se rendent compte que ça ne marche pas très bien de parler de musique et ça ne les intéresse pas beaucoup mais en revanche leur but c'est de d'être directement les hébergeurs des musiques directement de caler leur licence directement de faire la pluie le beau temps selon les playlists qui font monter ou descendre même que les journalistes prennent la parole directement sur cette plateforme-là parce qu'à terme le but c'est que les gens puissent s'enregistrer directement ils ont arrêté sur cette fonctionnalité ils avaient créé une fonctionnalité qui s'appelait music and play où justement le but c'était vraiment de prendre la radio ou de remplacer tous les médias où les gens pouvaient uploader leur propre micro et donc du commentaire mais tout ça ils sont en train d'arrêter ils suppriment ces fonctionnalités ils cherchent encore pour le coup le salut qu'on a c'est qu'ils n'ont pas encore craqué complètement le système et que je pense que même si les gens ont envie de trouver tout à un même endroit je ne sais pas à quel point en fait ils veulent que Spotify leur parle au sens où ils leur fassent totalement la pluie ils le voient encore comme un agrégateur c'est pas identifié comme quelque chose après on peut demander aux gens qui regardent ce stream mais je pense qu'il y a quand même le goût que Spotify reste un tout petit peu à sa place et que ce ne soit pas un endroit où tu as tout comme quand Facebook essaie de devenir le Google ben non en fait je ne veux pas devenir tu n'es pas mon moteur de recherche tu étais juste un truc que j'ai abandonné il y a un commentaire aussi qui dit sur ce qu'on parlait des médias où en fait il y a moins et moins de monde il y a moins de gens entre le critique et le commercial donc Samy XXY qui dit le truc c'est vu sur d'autres médias notamment au cours de la décennie je pense aux médias jeux vidéo moins il y a de sous qui rentrent et moins il y a de personnel et moins il y a d'intermédiaires pour éloigner la critique du commercial et donc gestion des espaces publicitaires c'est vrai que c'est une industrie qui va être assez symptomatique et plus les gens sont jeunes recrus si à un turnover les gens sont recrutés jeunes vas-y quand t'as 23 ans essaye de dire à une marque non je ne suis pas d'accord on a eu la chance de bosser avec des gens qui avaient 50 ou 60 ans qui étaient là genre nooo merci attention t'es déjà précarisé donc évidemment quand t'écris une pige pour un journal et que si jamais tu fais un truc négatif qui est mal perçu etc on va jamais te rappeler pour refaire une deuxième pige donc c'est là aussi où tout le monde est fragilisé dès le début de la prise de parole en tant que critique musicale oui et puis tu vas être embauché dans le but de faire des partenariats tu vas pas être embauché pour ta voix critique nécessairement tu vois des fois tu vas rentrer dans un média où ils vont dire bah en fait la situation actuelle c'est donc tous les seniors ils sont partis il reste une personne qui est la personne potentiellement la plus conciliante pour faire des trucs avec des marques les nouveaux entrants ça va être des gens conciliants avec les marques parce qu'il faut que vous soyez en fait en accord avec la politique actuelle du survie du média et du coup en plus tu n'as le temps que de faire ça donc du coup tu n'as même pas le temps de faire ton papier annexe au moins ça te permet de prendre une parole libre sur quelque chose c'est vraiment de plus en plus vertigineux ce constat ça ne nous rend pas extrêmement heureux après sur pitchfork j'ai quand même un truc à dire en ayant pas mal lu de papier il y a eu une situation similaire aussi avec Bank Camp Daily en fait il disait pas mal des gens qui ont été licenciés de pitchfork c'était des gens qui étaient syndiqués en fait aussi t'as ce truc là où il ne faut pas oublier quand même c'est des trucs ça se passe aux Etats-Unis ils ont une relation au syndicat assez différente Condénaz depuis le départ ils ont acheté pitchfork en se disant c'est un média de mec pour eux pitchfork c'est un média de mec et en fait c'est pas un média qui ne marche pas aujourd'hui c'est un média qui marche mais c'est juste aujourd'hui ils ont eu envie de plier il y a trop de syndiqués il vire plein de gens et il s'avère qu'en fait les gens qui sont là depuis très longtemps ils sont syndiqués et donc ils sont écartés il y a un truc intéressant sur pitchfork qu'ils ont fait qui a posé énormément de questions là on revient sur la question de la critique en tant que discipline ils ont réévalué les albums ils ont réévalué dix ans plus tard les albums qu'ils avaient bien notés ou mal notés et donc ils se sont retrouvés à renoter à dix des albums à côté desquels ils étaient passés et à rétrograder d'autres albums et ça ça a posé une question genre folle à savoir qu'est-ce que tu fais quand tu critiques est-ce que tu graves dans le marbre quelque chose ou est-ce qu'en tant que média tu peux aussi t'excuser d'être passé à côté qu'est-ce que ça veut dire de réécrire ta propre histoire et ça j'avais ça vraiment c'était cool comme débat parce que je pense que j'ai pas d'avis d'ailleurs je sais pas ce que j'en pense mais ça avait ressuscité un peu un débat à savoir qu'est-ce que c'est que d'être critique c'est passionnant de réhabiliter des gens c'est vrai que en même temps c'est du coup la différence fondamentale pour moi entre ce qu'un artiste c'est ce qu'est un critique c'est qu'un artiste peut avoir un moment visionnaire de quelque chose qui ne correspond pas à l'époque et donc du coup la critique qui n'est que en réaction soit la capacité de hyper bien le comprendre et dire il se passe quelque chose ici soit passer à côté mais c'est d'autant plus intéressant qu'un critique fasse un travail autocritique aussi sur le côté bah en fait j'étais passé à côté or ce disque là a influencé tellement de choses que des trucs que j'ai trouvé fantastiques deux ans plus tard n'étaient en fait que la suite logique de cette personne qui a tenté quelque chose ça c'est fou mais ça c'est après c'est rare ces disques là ils sont dead après donc ça n'a peut-être pas été peut-être pas une bonne dans la foulée ils ont décédé bah écoutez à part s'il y a des gens qui ont encore quelques questions à poser dans le chat je pense qu'on a quand même fait le tour de pas mal de questions pas forcément dans un truc où on voit le soleil derrière le nuage mais en tout cas je pense que c'est intéressant parce que ça raconte beaucoup de en fait ce qui est assez paradoxal c'est que ça raconte aussi beaucoup de notre époque au sens large je trouve que le rapport qu'on a à la critique est en fait un sujet extrêmement politique de manière large et que je pense que ça ça révèle beaucoup de choses des possibilités qui nous restent de se permettre de prendre la parole et d'exister dans un contexte dans lequel on est aujourd'hui en tant que société et là j'ouvre tellement large et si les médias disparaissent enfin si on plie bagage est-ce que derrière c'est pas toute une jeunesse qui en fait va pas avoir la même éducation que celle qu'on a eu la chance d'avoir après je me dis parfois je suis peut-être un peu un éternel optimiste mais je me dis parfois aussi que là on commence à comprendre aussi à quel point les algorithmes tu vois organisent un peu tout autour de nous que ce qu'on aime en fait c'est pas vraiment forcément parce qu'on l'aime mais parce que c'était là à ce moment-là et que je l'ai écouté en boucle parce qu'on me l'a envoyé 25 fois etc etc et je pense aussi qu'il va quand même progressivement au fil des années y avoir de plus en plus de réflexions sur comment sortir un peu de toutes ces bulles de recommandations qu'on nous propose et donc en vrai le rôle de la critique c'est aussi ça c'est-à-dire que moi les critiques qui m'ont le plus marqué c'était pas forcément des critiques sur des disques que j'aimais et qu'il y a un critique ou une critique qui s'est fait un petit kiff et qui d'un seul coup parle d'un truc qui n'a rien à faire dans le magazine et moi je me dis qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça fait là et en fait ça te fait écouter des choses et après ça t'emmène dans d'autres directions musicales etc et donc en fait peut-être que le rôle des critiques de plus en plus peut-être que pour ça il faudra que la critique meure pour ensuite renaître mais c'est de nous faire sortir de ces espèces de chemins un peu balisés que sont avec ou sans intérêt commerciaux derrière moi c'est pour ça que Twitch est une plateforme qui m'intéresse énormément de ce point de vue là ou les airboxes de la musique mais créez-le le music box c'est jeune en fait le music board ça existe depuis 2020 ça c'est pas du tout un critique mais ça c'est un voilà c'est parce que cet espace justement où en plus il n'y a pas très rare sont encore les gens qui ont trouvé un modèle économique à travers Twitch mais pourtant c'est plein de gens qui sont hyper enthousiastes à l'idée de prendre la parole et en plus on parlait de la question des forums et tout mais comme il y a ce format interactif où en plus tu échanges avec les gens qui t'écoutent donc tu as su créer ce dialogue etc moi je trouve que c'est un espace infini d'exploration et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses en termes de critique musicale qui vont sortir de cette plateforme là beaucoup plus que enfin en tout cas c'est un de mes postulats d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on a envie nous d'être dessus et de se marrer mais je suis sûr qu'il y a un terrain et il y a un truc dans le dialogue et dans les prises de position hyper affirmées des gens qui osent prendre la parole avec un micro devant des gens et discuter Marie-Ange Luciani qui est la productrice d'Anatomie d'une chute qui a été moins de fois récompensée au César et qui a aussi été attendue au tournant par le gouvernement parce qu'elle avait osé la réalisatrice Justine Trier critiquer le gouvernement bref elle a dit un truc que j'ai trouvé enfin je ne sais pas depuis j'y pense elle a dit on a le droit de ne pas être d'accord on a le droit de ne pas être d'accord si en France en 2024 dans nos sphères on est tous censés être d'accord avec la politique avec les bons les mauvais films avec la culture c'est foutu surtout en culture c'est quand même le premier truc où tout découle de ça et en politique il faut qu'on ait le droit de ne pas être d'accord parce qu'on n'est pas d'accord on a le droit de discuter et parce qu'on discute on a le droit d'avancer un peu sinon on est tous d'accord c'est bien allez on est tous d'accord avec soi-même je trouve que c'est un très beau mot de la fin il faut continuer à ne pas être d'accord parce que c'est la base même de la critique donc la boucle est bouclée qu'est-ce qu'il faut dire il y a toujours ce petit moment important de s'adresser quand même à tous les gens qui nous regardent depuis le début de cette émission merci infiniment de nous avoir écouté déblatéré tout ce qu'on a déblatéré n'hésitez pas à vous abonner du coup à cette chaîne Twitch parce que le but c'est de continuer à la faire grandir le plus possible et comme ça vous pourrez avoir un maximum d'interactions avec David Bola qui sera re-en stream dès demain c'est quoi le sujet de demain tu peux nous racer ? demain je pense qu'on fera couper décalé on parlera de l'histoire du couper décalé de comment ça s'est popularisé à Paris et à Abidjan parce que c'est une histoire aussi qui se passe pas mal à Paris parce que attends j'ai vu un message passer tout à l'heure où t'es écrit dans une conversation où du coup t'as tellement édité la page Wikipédia du funk que t'as bloqué la page Wikipédia ? non c'est juste que le funk faut se dire c'est un genre mais je pense que c'est symptomatique c'est un genre de musique qui est devenu hyper populaire via TikTok récemment dans les années 2020 et que du coup en fait je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu envie de modifier la page pour rajouter genre j'ai vu des commentaires dans la discussion de genre et pourquoi t'as pas parlé de telle chaîne YouTube qui parle de funk et tout etc et qu'en fait au moment il y a des modérateurs qu'on fait faut qu'on m'intervienne parce qu'il y a trop de gens c'est quand même un signe de la réussite c'est énorme c'est un signe de méga popularité mais c'est aussi un signe de genre il n'y avait pas de en fait ça c'est un truc très marrant aussi du coup quand on parle de Wikipédia c'est que Wikipédia il considère qu'il y a certaines sources qui sont légitimes et d'autres qui ne sont pas légitimes et YouTube par exemple c'est pas considéré genre un documentaire YouTube fait par quelqu'un c'est pas considéré comme une source légitime même si c'est la personne qui est genre le frère de l'artiste principal du funk en fait ils vont dire c'est pas une source légitime parce que ça vient pas d'un journal qui est une publication etc qu'on peut vérifier sur internet est-ce que du coup tu penses que tu vas avoir à un moment le statut de super host ultime de Wikipédia Auréolé ou toi tout ce que tu vas dire sera vraiment la sacrosancte non j'espère que non j'espère que non parce que le but de Wikipédia justement c'est de dire quelqu'un écrit un truc et la personne d'après dit bah en fait non t'as tort c'est plutôt ça tu vois et je pense que c'est comme dans la recherche en fait quand tu sors un papier de recherche première chose qui se passe il y a des gens qui vont dire bah non en fait t'as oublié de parler de ça et voilà et la conversation avance et on sait de plus en plus de trucs c'est le but de la critique aussi c'est de dire un truc et puis après quelqu'un te défonce et dit bah non t'as tort parce que t'as oublié ça donc allez vous écharper sur le couper des calés demain avec David ça va être un grand moment de dialogue merci à tout le monde merci vraiment à Théo à la réalisation de cette émission merci aux gens qui nous suivent sur Twitch et du coup qu'est-ce que je peux vous dire oui en termes de temporalité je vais essayer de faire du coup un mardi sur deux une émission avec un invité où on sera dans le setup habituel et une émission comme ça de talk où on se mettra tous autour de la table pour discuter merci à tous les gens qui ont participé à la conversation en nous racontant et en amenant des détails supplémentaires c'est là où encore une fois je trouve que Twitch est hyper utile merci à toi Jean-Jean de nous avoir accueilli c'est un plaisir vous venez quand vous voulez on va faire plein de tables rondes on va continuer comme ça à parler très longtemps bah voilà gros bisous à tous on se dit au revoir bise au revoir salut salut